...croiser sur l'autonomie du patient en situation de crise. Nous avons trois intervenants. Marie-France Calu, qui est maître de conférence en droit à l'Université de Lyon, qui abordera bien entendu les aspects du droit. Ensuite interviendra Fabienne Douaret, en tant que directrice du réseau de santé, et ensuite Philippe Saltel, professeur des universités en philosophie morale à l'Université Grenoble-Arleterre. Je donne quelques recommandations techniques avant de commencer. Je demande aux auditeurs de couper leur micro pour éviter les effets d'interférence que nous ne pouvons pas toujours localiser depuis le poste central. Si je peux dire. Et puis, à l'issue de ces trois exposés, la conversation pourra se tenir. Et notez bien les questions que vous avez envie de poser. Vous pouvez même les poser pendant les présentations par le chat qui apparaissent avec un petit icône à la face inférieure de votre écran. Marie-France, je vous laisse commencer. Merci Pierre. Bien, bonjour à vous qui êtes là. Déjà, merci d'être avec nous. C'est toujours très agréable. Et puis, ce qui m'a été demandé, comme on vient de vous le dire, c'est de vous présenter très rapidement, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de droit, mais quand même ce que nous dit le droit par rapport à cette notion d'information des patients, information dont le but est de les rendre autonomes quant à leurs décisions. Je voudrais juste, en introduction, vous rappeler peut-être, mais vous le savez très certainement, que cette question de l'information du patient est extrêmement récente. C'est dans la deuxième moitié, et pas tout à fait au début, même d'un deuxième moitié du XXe siècle, que l'on s'est intéressé aux droits éventuels des patients à avoir cette information. Avant, les patients étaient, dans notre jargon juridique, des exécutants. Les médecins savaient, et Dieu sait qu'ils savaient, disaient ce qu'il fallait faire, disaient ce qu'ils voulaient bien dire, ce qu'ils ne voulaient pas dire, et bien ils ne le disaient pas. Et puis, il y a eu ce passage extrêmement intéressant, où les médecins se sont intéressés à ce que savaient les patients sur leur propre pathologie, ce qu'on a appelé les patients experts ou les patients sachants. Je n'en dis pas plus parce que je sais que mes confrères et consœurs vont en parler, donc je l'envoie tout de suite. Et puis, la troisième étape qui a été extrêmement intéressante, c'est la loi du 4 mars 2002. Or, cette loi, elle a eu une formule, parmi d'autres, dans le Code de la santé publique, cette loi énonce « toute personne prend avec le professionnel de santé, et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». C'est-à-dire que depuis la loi du 4 mars 2002, le patient est co-décideur avec le médecin. Les professionnels de santé ne peuvent rien imposer au patient, le patient ne peut rien imposer aux professionnels de santé, c'est une co-décision. Or, pour décider, cette co-décision est d'autant plus importante qu'il est bien précisé qu'aucun acte médical ne peut être fait sans le consentement du patient. D'où toute l'information nécessaire, je ne peux pas co-décider, je ne peux pas consentir ou refuser, si je ne sais pas quoi. Pour synthétiser un petit peu, je vais vous expliquer à partir de cinq thématiques. D'abord, quoi ? Qu'est-ce que l'on doit dire ? À quoi le patient a-t-il droit ? Ensuite, quand a-t-il droit à l'information ? Et puis, comment doit-on lui donner l'information ? Par qui ? Qui doit lui donner l'information médicale, bien entendu ? Et enfin, à qui doit-on donner l'information ? C'est peut-être le plus compliqué. Alors, que doit-on dire au patient ? Que nous dit le droit ? Si vous permettez, exceptionnellement, je vais vous lire une phrase du code qui énonce tout ce qu'on doit dire en m'excusant par avance parce que nous, les juristes, parmi beaucoup d'autres choses, nous avons un handicap majeur, c'est que nous craignons les points. Nos phrases sont toujours épouvantablement longues. Donc, ma phrase va être longue. Voilà, c'est comme ça, ça fait partie de nos charmes, si je puis dire. Alors, cette information porte sur les différentes investigations, sur les traitements, sur les actions de prévention qui sont proposées, sur leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. En fait, tout. Le patient doit tout savoir. J'y reviendrai sur ce tout tout à l'heure. Ce qui est important aussi, c'est que, bien évidemment, il est imposé, quand je dis imposé, c'est une évidence pour les professionnels de santé, qu'ils donnent une information qui correspond aux données de la science, aux données actuelles, aux données acquises de la science. D'où cette obligation pour les professionnels d'être toujours à jour, si je puis dire. cette information doit donner, nous dit-on, les risques fréquents et graves normalement prévisibles. Les tribunaux sont un petit peu plus sévères que cela, c'est-à-dire que, pour aller très vite, en 2016 et 2017, il y a eu condamnation parce qu'on n'avait pas énoncé un risque exceptionnel et manque de chance, ce risque s'est réalisé. Donc, en fait, c'est pourquoi, si je puis dire, vous avez des professionnels de santé qui vont, lors de l'information, donner des statistiques sur les risques, en disant, ben voilà les risques, mais d'après les données acquises de la science, tel risque, c'est tel pourcentage, tel autre risque, etc. Cette notion est importante parce qu'il y a eu, en 2017, une condamnation sur un fondement qui est tout à fait nouveau, c'est-à-dire que l'on a estimé qu'il y avait eu, non seulement un préjudice réel quand on n'avait pas donné ce risque exceptionnel, mais aussi un préjudice moral parce que le patient n'avait pas pu se préparer à l'éventuelle réalisation de ce risque. Donc, s'il voulait, s'il acceptait de prendre ce risque, il le prenait, mais dans sa tête, il fallait qu'il puisse éventuellement se préparer. Donc, ça, c'est pour ce que l'on doit dire. Et puis, il y a un autre type d'information, mais je le cite juste parce que ce n'est pas le plus important. les patients ont droit à une information financière. Ça va coûter combien ? Quelles sont les dépenses prévisibles par rapport à tous ces soins ? Ça, c'est sur l'information. Donc, en fait, on doit dire l'essentiel. Quand ? Quand doit-on donner cette information ? Quand ? Eh bien, au fur et à mesure que l'on est en lien avec le patient. Au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a, vous le savez mieux que moi, il y a des analyses qui sont faites, on doit donner les résultats. Alors, ce n'est pas forcément au fur et à mesure des résultats. C'est à chaque fois qu'on a un lien, qu'on a un rendez-vous avec le médecin, avec le kiné, avec etc., que l'on va donner cette information. Et il y a une phrase qui est très importante aussi dans le Code qui énonce « Lorsque postérieurement à l'exécution des investigations, des traitements et des actions de prévention, des risques nouveaux apparaissent. » La personne concernée doit en être informée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le traitement est mis en place, le patient va réagir. Son corps ou son esprit vont réagir et des risques nouveaux peuvent apparaître qu'on n'avait pas prévus au début. On doit informer le patient de ce risque nouveau. Le Code nous dit simplement « Sauf en cas d'impossibilité de retrouver le patient ». Vous avez des patients qui ne reviennent pas à voir les médecins et qui ont changé d'adresse, on ne les retrouve pas. Donc vraiment, cette information, elle doit être tout au long de la pathologie, tout au long des liens avec les patients. Comment doit-on donner l'information ? Alors cette information, le Code nous énonce que l'information doit être… Il y a trois termes qui sont fort intéressants et qui ont été d'abord dans le Code de déontologie médicale et qu'on retrouve maintenant quasiment pour tous les professionnels de santé. L'information doit être claire, loyale, appropriée. La notion de clarté signifie que la clarté ne doit pas être pour le professionnel qui parle, parce que lui, il le sait. La clarté, la jauge, c'est par rapport au patient. Donc, on ne va pas utiliser les mêmes mots, on ne va pas utiliser les mêmes phrases, on ne va pas utiliser le même temps avec un patient qui comprend très bien le français et qui est académicien ou au contraire avec une personne qui comprend mal le français ou une personne qui ne comprend pas du tout le français. On ne va pas dire la même chose, le contenu doit être le même, on n'utilisera pas les mêmes mots si c'est une personne âgée qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative déjà un peu évolutive ou bien avec un tout petit enfant. Il est absolument extraordinaire de voir en pédiatrie les images qui sont créées par les professionnels de santé pour donner une information à des tout petits de trois ans. L'information est donnée mais par des images de la même manière que pour les personnes qui sont atteintes de handicap psychique, mentaux, peu importe le terme qui est utilisé, parfois on ne pourra dialoguer, donner une information que par des images mais elles existent ces images et on les crée. Ça c'est la notion de clarté. Et puis toujours dans la clarté ce qui est important c'est que non seulement il faut tenter d'être clair mais il faut s'assurer qu'on est clair c'est-à-dire qu'il faut demander au patient s'il a compris, au besoin lui faire reformuler et lui dire qu'il peut poser toutes les questions. Ça c'est la notion de clarté. La notion de loyauté elle est compliquée parce qu'il faut à la fois tout dire, ne pas mentir mais en même temps ne pas se focaliser sur une partie de l'information. C'est-à-dire vous avez parfois des professionnels qui ne vont dire que le côté négatif. Vous avez ça, attention, vous avez tel risque, etc. Il y a toujours des côtés négatifs, il y a toujours des côtés positifs. Il faut donner toutes les informations dans tous les sens et cette clarté, cette loyauté elle est importante à Saint-Étienne, au CHU de Saint-Étienne, à la fac de médecine de Saint-Étienne, c'est l'an dernier où il y a eu toute une série de conférences sur que veut dire mentir pour un professionnel de santé. Un professionnel de santé a-t-il le droit de mentir ? Normalement non. Un professionnel n'a pas... Mais ça ne veut pas dire non plus quand on est loyal et c'est le troisième terme clair, loyal, approprié, ne pas dire à un patient je vais dire lui lancer en pleine figure écoutez, vous avez un cancer vous n'avez plus pour six mois. C'est le genre de choses. Certes, c'est clair, c'est peut-être loyal, ça n'est pas approprié. Donc, l'information doit être donnée de telle manière que le patient comprenne ce qu'on lui dit, comprenne ce qu'il a. On doit, encore une fois, donner cette information avec toutes les évolutions mais on doit aussi toujours prendre en compte le patient qui est en face de soi avec la loyauté et comprendre les réactions qu'il a. On sait très bien que quand on annonce une pathologie extrêmement lourde, une fois que le mot est prononcé ou que le patient a compris ce qu'on veut lui dire, il n'écoute plus le reste. Donc, il va falloir prendre du temps, il va falloir reprendre les choses. Cette notion d'approprier, c'est aussi une notion de temps. l'information peut nécessairement parfois ne pas être donnée en entier sur la première consultation mais le faire sur plusieurs fois de manière à laisser le patient, le temps au patient d'assimiler et j'allais dire d'accepter si on peut accepter ce genre de choses. Voilà pour le comment. Alors, il reste les deux éléments. Par qui ? Pourquoi donner l'information ? Eh bien, l'information, c'est tout professionnel de santé en fonction de ses compétences, c'est-à-dire que ce qui relève du médecin relève du médecin, ce qui relève des infirmiers relève des infirmiers, ce qui relève des kinés, etc. Chacun dans sa zone de compétences. Cette notion est importante. Il ne faut pas… Il est important parfois… Enfin, il est… Vous pouvez avoir, vous pouvez rencontrer des professionnels qui vont aller sur des champs de compétences qui ne sont pas les leurs. Seuls dans le code, les médecins sont omniscients. C'est déjà merveilleux le fait d'être omniscient. C'est lourd à porter. Mais les autres professionnels de centaines ne sont pas qualifiés d'omniscients. Alors, reste le dernier point et il me reste trois minutes pour le faire. C'est à qui doit-on donner l'information ? Alors là, c'est le plus complexe d'un point de vue juridique. On va partir de quelque chose de simple. Normalement, l'information est donnée au patient lui-même. Alors, ce normalement va s'appliquer à un patient majeur qui n'est pas sous protection juridique et qui est en état de comprendre. C'est à ce patient que l'on doit donner cette information. Maintenant, ce patient majeur qui n'est pas sous protection peut aussi avoir désigné une personne de confiance. La personne de confiance n'a pas un droit automatique à l'information. Mais le patient peut demander au professionnel de santé à ce que la personne de confiance soit avec lui, patient, et que la personne de confiance entende cette information. Donc, ça peut être au patient tout seul, au patient sur la demande du patient avec le professionnel de santé. Mais on a aussi le cas le plus classique et en particulier chez les médecins traitants, les médecins généralistes, c'est le conjoint. Le conjoint qui va et le conjoint vient avec l'autre et dit « ben voilà, je conçois tous les deux ». À partir du moment où le patient demande à ce qu'une autre personne soit là et le demande sans qu'il soit contraint, l'autre personne peut venir. Là où ça devient plus compliqué, ce sont les majeurs qui sont sous protection juridique. Je vais aller très très vite et puis vous me reposerez des questions si vous le voulez après. Il y a en fait aujourd'hui deux grandes catégories de protection juridique pour les majeurs. Les protections qui portent sur la personne du majeur et les protections qui ne portent pas sur les personnes du majeur. Je vous prends un exemple simple. Les personnes qui sont sous curatelle, ça ne porte pas sur la personne. Donc, le curateur n'a pas droit à l'information sauf si le patient le demande. En revanche, une personne qui est sous une tutelle complète, le tuteur a droit à l'information. Mais ce qui est très important, j'en resterai là et encore une fois je rentrerai dans les détails si vous avez besoin, c'est que le code insiste beaucoup sur le fait que le patient, même sous protection juridique, doit avoir l'information lui-même et qu'il doit participer à la décision. De la même manière pour les mineurs, donc les moins de 18 ans, normalement, ce sont les titulaires de l'autorité parentale qui ont l'information, mais le code insiste beaucoup. en disant que les mineurs ont droit à l'information eux-mêmes, alors adaptés à leur âge, et qu'en fonction de leur maturité, ils doivent participer à la décision les concernant. Donc ce qui est très important ici, c'est que la personne elle-même, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation, doit avoir une information qui est adaptée à sa situation, même si d'autres, les parents ou les tuteurs, peuvent avoir cette information, on n'exclut pas la personne qui vit la maladie dans son corps ou dans son esprit. Et puis, j'en termine par là, ce qui est important, c'est que le code prévoit deux autres choses, deux autres cas. Lorsqu'on a une personne qui est en fin de vie, soyons clairs, on parle d'un diagnostic grave, bien que toutes ces informations soient protégées par le secret médical, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches et la personne de confiance puissent avoir l'information. Là, c'est le médecin qui va décider de donner au nom l'information, mais il doit avant demander au malade s'il est d'accord, c'est-à-dire que si le patient s'oppose, on ne doit pas le dire à la famille. Ce qui est impossible à vivre pour les professionnels de santé, quand un patient est en fin de vie, que la famille ne se rend pas forcément compte et que le patient dit « je ne veux pas que vous le disiez à la famille » et que la famille pose des questions, c'est extrêmement complexe pour les professionnels de santé. Et enfin, et je m'en arrête là, quand une personne est décédée, quand un patient est décédé, les ayants, je veux dire très simplement la famille, on ne sait pas ce que c'est que la famille, mais les ayants droit peuvent avoir certaines informations sur le patient qui est décédé, mais des informations extrêmement restrictives. Voilà, j'ai essayé d'être le plus schématique possible je repasse la parole. Merci beaucoup Marie-France. Non, c'était très clair et je vous remercie beaucoup pour cette première présentation. Je passe la parole à Fabienne. Il semblerait que de temps en temps la bande passante soit un petit peu juste et je vois que beaucoup d'entre vous ont coupé leurs vidéos pour optimiser la bande-son. Mais je laisse juge à chacun. Fabienne, à toi. Oui, merci Pierre-Simon, merci Marie-France pour encore un exercice réussi de nous expliquer le droit et qu'on a effectivement assez bien compris ce que tu voulais nous proposer. Je vais compléter le propos de Marie-France avec une réflexion qui s'inscrit dans mon exercice professionnel. Pierre-Simon l'a dit tout à l'heure en tant que directrice d'un réseau de santé mais aussi dans l'exercice d'une soignante qui a expérimenté le niveau de complexité de l'autonomie du patient lorsqu'il fait l'expérience de la maladie. De nombreuses situations de soins qu'elles soient hospitalières ou extra-hospitalières convoquent cette problématique de la question du savoir et de l'autonomie du patient pour choisir. Quelques réflexions liminaires sur le sujet que j'aimerais partager avec vous et puis je vous proposerai à la suite un éclairage au travers de deux situations qui convoquent grandement cette thématique. Le titre qui a été évoqué sur ce café éthique était « Savoir pour choisir en situation de crise » et la question de la crise est quelque chose d'important. Alors aujourd'hui il y a un nom commun qui vient se rajouter très souvent c'est la crise sanitaire mais j'aurais tendance à dire que nous en tant que soignants et responsables de structure dans la relation à l'autre on a souvent repéré que l'expérience de la maladie était une crise perturbait la vie et était effectivement une crise tout court et ce patient quand il traverse l'expérience de maladie d'une intensité plus ou moins importante fait l'expérience de la vulnérabilité et s'il est question de réfléchir au fait de pouvoir choisir et bien cette vulnérabilité doit être prise en compte parce que comment est-ce que l'on choisit lorsqu'on est rendu vulnérable par une expérience je voulais aussi aborder deux trois éléments qui m'ont bien sûr qui s'incrément toujours dans l'expérience professionnelle que j'ai sur la terminologie pardon de savoir savoir c'est quoi finalement c'est consentir à un geste c'est consentir à une thérapeutique c'est savoir dire oui ou non à ce qu'on nous propose c'est avoir appris quelque chose de ce que l'autre nous dit c'est pouvoir le dire le connaître mais aussi pouvoir le répéter alors on voit bien que savoir ça passe par un certain nombre de choses qui seront certainement développées lors du débat mais en tout cas ça présuppose d'avoir un contenu mais quand on veut savoir on sait pour qui est-ce que c'est pour soi est-ce que c'est pour les autres est-ce que c'est savoir pour agir en autonomie mais aussi pour prévenir pour s'inquiéter pour inquiéter mais aussi savoir pour anticiper l'avenir savoir prévoir ce qui va nous arriver pour accéder à la capacité de choix il faut être en relation et être informé et finalement l'accompagnement tout va résider dans la capacité à pouvoir donner de l'information et à communiquer et comment donner donc il y a un élément important qui s'appelle la communication et peut-être que c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu sur le fait qu'effectivement comment le message est donné comment le professionnel le propose pour que le patient puisse choisir et comment il est reçu par le patient différentes étapes de sa vie différents stades de la maladie différentes expertises du patient et du professionnel peuvent modifier la quantité la qualité du message et le contenu en éthique on a l'habitude on connaît les principes éthiques de bienfaisance de non-maleficience d'autonomie de justice on oublie parfois de dire qu'il existe un principe qui s'appelle aussi le principe de communication et qui vient pondérer les autres principes l'éthique de la communication elle pose quatre problématiques particulières qui sont l'attention et on voit bien que de la façon qu'on aura de donner un message pour que le patient puisse savoir on aura un produit qui sera complètement imprégné par cette façon la compréhension la conviction et la réciprocité c'est à dire que tout à l'heure avant que l'on ouvre la salle on parlait de l'expérience patient et du patient expert et bien le patient sait des choses que le professionnel ne sait pas parce qu'il a une expérience de la maladie et qu'il sait des choses beaucoup plus fines que le soignant qui a lui scientifiquement appris expérimenté la réaction du patient un autre élément intéressant qu'il faut aborder dans la question de la communication et on l'a aussi un tout petit peu évoqué tout à l'heure c'est la question de la posture qui doit être adaptée à la situation c'est la posture du professionnel c'est là aussi la posture du patient le binôme n'est pas réducteur et cette posture elle a quelques vertus elle enclenche des éléments importants que sont l'écoute optimale une neutralité bienveillante une authenticité et de l'empathie on a vu qu'il était important d'avoir effectivement une réciprocité une bienveillance mais on voit bien qu'il y a des éléments dans la posture du professionnel qui va aborder la question du savoir et de voir donner de l'information au patient il y aura de ces éléments qui viendront rentrer en ligne de compte si on a parlé de la posture il y a aussi d'autres éléments qui sont les engagements essentiels de la part du professionnel et du patient l'honnêteté la sincérité l'authenticité et on voit bien que tous ces éléments-là avant de parler de savoir et de pouvoir choisir il y a tout un tas d'éléments et de presque de prémices au savoir qui convoquent un savoir particulier et qui va permettre peut-être au patient de choisir à un moment d'une façon plus appropriée parce qu'il y a eu tous ces ingrédients on va dire dans la recette qui ont permis au patient d'avoir une idée de la question il y a une notion pour la mise en œuvre de la mobilisation du savoir il y a une notion de quantité de qualité de pertinence de style et d'engagement qui sont fondamentalement importants alors après ce préambule on va dire qui m'a beaucoup inspiré et ce flashback professionnel sur comment on informait les patients de la situation je vais partager avec vous deux situations bien précises qui sont dans le cadre de l'exercice d'un réseau de santé le cadre du domicile avec un retour et un retour à domicile pour un patient et le champ de la maladie chronique alors je vais commencer par le champ de la maladie chronique pour être un peu plus précise ce sera l'objet certainement de discussions par la suite la maladie chronique on sait que c'est une maladie qui ne guérit pas qui évolue avec le temps donc savoir que l'on est atteint d'une maladie chronique c'est accepter de vivre avec elle pour soi-même mais aussi pour l'entourage et donc ça engage la vie l'accompagnement de la maladie chronique l'accompagnement du parcours de la maladie chronique elle est réalisée par les professionnels de santé le médecin généraliste dans un premier temps le médecin spécialiste et puis tous les professionnels qui interviennent dans le parcours les infirmières les diététiciennes les ergots les kinésithérapeutes les psychologues les pharmaciens les assistantes sociales on peut aller voir sur une liste très très longue et non exhaustive en fonction du parcours de la maladie chronique cet accompagnement de la maladie chronique il consiste en l'explication précise et détaillée de la pathologie de son évolution des conséquences de la maladie des facteurs aggravants mais aussi des proclamations et du suivi et de la prise en charge on voit bien que dans tous les éléments que j'ai évoqués préalablement sur la qualité du message la façon d'en parler la façon d'exposer les choses dans une réciprocité dans une bienveillance et dans une neutralité et bien on voit bien que ces éléments-là vont conditionner les choses c'est à cet instant-là qu'on peut dire que le patient sait les choses et peut choisir d'apprivoiser la maladie et choisir pour lui-même ce qui lui convient c'est par ce biais et par le biais par exemple de l'éducation thérapeutique qu'il peut accéder à une meilleure connaissance de la pathologie dont il souffre choisir un style de vie adapter son alimentation pratiquer de l'activité être accompagné individuellement par des psychologues par des diététiciens etc. en fonction des dispositifs qui sont sollicités dans le cas de la maladie chronique j'aurais envie de vous dire que choisir pour limiter la progression de la maladie c'est choisir choisir pour limiter les facteurs de risque c'est aussi choisir et choisir de vivre avec la maladie c'est aussi un élément qui est important dans la question de l'adhésion au parcours de patients dans la maladie chronique voilà la situation de la maladie chronique si vous en êtes d'accord je vais poursuivre avec le deuxième exemple qui est le retour à domicile qui est je vous relate aujourd'hui une expérience qui est partagée par les collaboratrices avec qui je travaille et avec d'autres personnes puisque je travaille sur un groupe national sur l'éthique du domicile et ce sont des réflexions que l'on partage assez souvent sur effectivement ce retour à domicile après une hospitalisation entre le souhait et le désir de retourner chez soi et vivre la réalité du retour on voit bien qu'il peut y avoir parfois une distorsion entre je veux absolument rentrer chez moi mais comment je vais rentrer et dans quelles conditions et ce pourquoi j'évoque cette question là c'est qu'effectivement c'est choisir vraiment et connaître les connaissances et impératifs de l'organisation de la prise en charge je veux rentrer chez moi j'ai le souhait de retourner dans mes lieux qu'est-ce que ça va engager pour moi dans ma vie tous les jours dans la vie des gens qui m'entourent etc. et on a l'habitude de dire dans notre expérience professionnelle que parfois les patients relatent la question de vivre l'intrusion d'inconnus dans l'intimité des lieux personnels des interventions indispensables pour que le retour soit adapté l'action des services d'aide à domicile les infirmières libérales etc. ou d'autres structures on n'est pas en train de se dire que ça n'a pas de sens la seule conscience que l'on doit avoir ou celle que l'on doit éclairer c'est de pouvoir dire aux patients le retour à domicile se fera dans telle situation et malheureusement aujourd'hui on peut en faire le constat lorsque les patients sortent de l'hôpital peu d'entre eux sont avertis et sont aguerris à la question de se dire qu'est-ce que ça engage d'avoir des arrivées matinales des structures d'aide à domicile le passage infirmière l'hospitalisation à domicile et ses engagements etc. Ceci fait référence à une forme de dépossession de chez soi et ça c'est des patients qui nous le disent j'ai l'impression de ne plus être chez moi les gens marchent sur mon parquet les gens claquent les portes utilisent ma salle à manger comme un endroit de stockage de matériel etc. C'est une réalité qui fait effectivement une fausse ouverte. Alors choisir pour soi je l'ai évoqué tout à l'heure mais c'est aussi choisir et faire porter aux aidants une charge mentale et physique de ce choix c'est-à-dire que là ce qu'on fait ce qu'on évoque ici c'est que choisir pour soi c'est une chose mais choisir en ayant la conscience absolue que celui qui nous accompagne va aussi subir ce choix. Il y a aussi un autre élément qui est intéressant à souligner qui est choisir de rentrer chez soi quand le lieu de vie est inadapté que l'isolement et la vulnérabilité sont des facteurs de risque supplémentaires et ça effectivement c'est très compliqué de pouvoir accompagner des situations de retour à domicile quand les conditions de vie ne sont pas requises alors on pourrait discuter longuement sur quelles sont les conditions de vie requises mais en tout cas dans l'expérience que nous vivons quotidiennement il est parfois très difficile de pouvoir maintenir quelqu'un à domicile lorsqu'il y a de la salubrité au logement lorsqu'il y a des escaliers pour aller aux toilettes lorsqu'il y a des portes qui ne sont juste pas adaptées au passage d'un chariot etc. Alors comment accompagner ces projets quand on est soignant respecter la volonté de l'automité lorsque l'on est professionnel et qu'on pressent les difficultés et ça c'est un grand dilemme éthique qu'on pourrait évoquer c'est-à-dire qu'on a un souhait on doit accompagner le patient sur ce projet-là mais qu'on perçoit assez vite qu'il pourrait y avoir des limites mais néanmoins on a l'expérience de pouvoir se dire que tenter c'est aussi se donner l'occasion de réussir et parfois effectivement ça fonctionne le plus souvent très très bien parce que les professionnels qui encadrent ces accompagnements sont juste adaptés accompagner et laisser sa place à l'accompagner lui laisser choisir pour lui réfléchir aux meilleures solutions avec lui c'est aussi une de nos données importantes et puis dans nos activités professionnelles le fait que le patient sache le fait que le patient choisisse pour lui c'est aussi accepter qu'en tant que professionnel on puisse essayer d'accompagner ce projet le mieux possible mais aussi accepter l'incertitude et ne pas craindre la non-réussite je n'ai pas dit l'échec j'ai dit la non-réussite c'est-à-dire qu'on ne pourra toujours se reprocher de ne pas avoir essayé mais on ne pourra pas se reprocher de ne pas avoir tenté de le faire et d'évaluer ce qu'on a pu faire et quelles sont les choses qui ont été réussies enfin je terminerai par d'autres questionnements un peu à la méthode socratique chercher penser réfléchir et faire accoucher des idées pour assumer la mission d'information que les professionnels de santé doivent donner à leurs patients pour éclairer les choix alors je terminerai par ces questionnements-là c'est choisir en conscience connaissance et en autonomie est-ce toujours possible certaines formes certaines formes de maladie ne le permettent pas toujours lorsque la fin de vie est proche est-ce que c'est toujours possible j'ai dit choisir en confiance choisir en conscience pardon et je vous dis maintenant choisir en confiance celle qu'inspire le professionnel qui accompagne et qui soigne parce que c'est une notion importante savoir pour choisir c'est aussi faire confiance au professionnel qui nous dit mais aussi avoir le droit de ne pas choisir de ne pas tout savoir et de ne se laisser guider par celui qui sait et œuvre pour le bien du patient je vous remercie merci beaucoup Fabienne et bien je vais passer la parole à Philippe Saltel qui va nous donner son point de vue philosophique sur ce problème à toi Philippe alors je reprends mon micro que j'avais coupé et ma caméra que j'avais coupé aussi merci à Marie-France et à Fabienne pour ces éclairages qui ont beaucoup porté sur l'information du patient et je vais un petit peu parler du concept d'autonomie qui est à la fois très enraciné dans la tradition occidentale et en même temps qui touche à certaines limites à certaines frontières que je vais essayer de définir l'autonomie littéralement c'est le fait de se gouverner soi-même c'est le fait de se donner à soi-même sa propre loi nomos c'est la loi et cela s'oppose à l'hétéronomie au fait de subir la loi qui vient de l'extérieur une loi qui peut être celle de la mode comme elle peut être celle du tyran et parfois la mode la publicité les médias sont un tyran et donc l'autonomie c'est d'abord un idéal et c'est un idéal humain très important qu'on voit paraître nous autres philosophes dans sa formulation la plus la plus élaborée je dirais au 18ème siècle chez un auteur allemand que tout le monde connaît qui s'appelle Emmanuel Kant et qui dit que l'homme est le seul être vivant qui est capable de cela voilà les animaux sont gouvernés par leur instinct tandis que nous nous sommes souvent gouvernés par notre instinct par nos passions nos sentiments nos émotions etc mais nous sommes capables et c'est ça qui fait notre dignité pour Kant la dignité de la personne ce n'est pas une dignité comme ça qui appartiendrait forcément à la personne la dignité de la personne elle repose pour Kant qui est le fondateur de ce concept dans l'idée que la personne humaine est la seule capable d'être autonome c'est-à-dire de se décider par elle-même de se donner à elle-même sa loi Kant est un disciple de Rousseau il a très bien lu et très bien compris Rousseau le caprice du seul appétit est esclavage l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté c'est une formule de Rousseau dans le contrat social la vraie liberté c'est pas de faire n'importe quoi la vraie liberté c'est de se donner une loi c'est ça l'autonomie alors évidemment c'est un idéal d'autonomie qui est de faire prévaloir la décision réfléchie sur les désirs les instincts les passions les impulsions les influences extérieures etc. etc. ou encore on peut le dire autrement faire prévaloir des désirs supérieurs sur des désirs inférieurs je vais prendre deux exemples l'exemple des addictions d'abord l'alcoolique ou le fumeur ou le je ne sais pas moi le téléspectateur de TF1 sont des victimes de leur addiction je plaisante en partie en même temps ils aimeraient bien se libérer de leur addiction c'est à dire que l'alcoolique aimerait bien ne plus être victime de l'alcool le fumeur aimerait bien ne plus s'être accroché à sa cigarette etc. et donc ce désir d'être libéré de l'addiction c'est ce qu'on appelle le désir de second ordre par rapport au désir de premier ordre qui malheureusement souvent l'emporte et donc le fumeur désirerait ne pas fumer mais voilà il est tenté et il succombe à la tentation comme dit la formule je résiste à tout sauf à la tentation et donc selon l'idéal décrit par Kant une telle personne n'est pas autonome même un patient pour prendre un exemple dans le cadre sanitaire un patient fortement déprimé peut vouloir mourir en même temps que se vouloir mourir n'est pas vraiment le sien si l'on suit l'idéal de Kant parce qu'il est dans ce cas victime de son état pathologique donc l'hétéronomie n'est pas simplement extérieure on n'a pas besoin forcément d'un tyran d'un dictateur d'un régime de contrainte extérieure pour être soumis à une certaine hétéronomie il y a une hétéronomie interne celle de la folie celle de la dépression celle de l'addiction celle de la passion qu'elle soit haineuse qu'elle soit amoureuse qu'elle soit la passion de l'argent la passion de la célébrité que sais-je encore premier point deuxième point Beauchamp et Childress qui sont des références souvent appelées rarement lues car leur ouvrage fait quelques 680 pages en traduction de française ceux qui en découragent plus d'un ont écrit dans les principes de l'éthique biomédicale que cet idéal est trop exigeant que si l'on veut faire de l'autonomie un principe il faut avoir une exigence un peu inférieure à celle-là il propose de ne pas retenir cet idéal d'avoir donc une condition moins contraignante moins exigeante de l'autonomie parce que sinon peu de gens seraient véritablement autonomes voilà mon voisin est amoureux de sa femme mon autre voisin boit un peu trop mon troisième voisin je ne sais pas moi est victime de telle ou telle addiction enfin peu importe et le quatrième est déprimé tout cela ça fait des gens qui ne sont pas autonomes alors ils proposent à la place trois critères ils disent qu'on est autonome lorsqu'on agit intentionnellement et ainsi là vous êtes ici présent dans ce café éthique intentionnellement vous avez voulu venir nous avons voulu y prendre part en revanche si nous nous prenons les pieds dans le tapis ou si nous trébuchons ou si nous glissons sur une peau de banane ça n'est pas intentionnel deuxièmement il faut agir avec compréhension et Marie-France aussi bien que Fabien ont beaucoup parlé de cet élément de la compréhension et on agit de façon autonome quand on comprend les enjeux c'est pour ça que très souvent les enfants prennent des décisions qui ne sont pas autonomes selon Beauchamp et Charles Dress qui je le rappelle ont quand même un idéal inférieur à l'idéal kantien et puis enfin on agit sans influence extérieure c'est ça être autonome prendre une décision autonome le premier critère agir intentionnellement est absolu on agit intentionnellement ou pas quand je glisse sur une peau de banane ça n'est pas intentionnel en revanche quand je prends ma brosse à dents que je mets du dentifrice sur la brosse à dents c'est intentionnel pourtant c'est un geste tout à fait anodin donc c'est ou bien ou bien le premier critère les deux autres critères ne sont pas du même genre ils sont relatifs on a plus ou moins de compréhension et on est plus ou moins influencé ainsi on ne peut pas selon Beauchamp et Charles Dress avoir quand on est un patient la même compréhension qu'un médecin spécialiste qui a fait des années d'études qui a fait des années d'études spécialisées et qui en plus a ajouté à cela une expérience du soin dans un domaine donné qui lui donne une compétence complexe riche qu'il ne peut pas faire communiquer comme ça et faire valoir au patient il ne peut pas transférer ce qui a pris des années d'élaboration à un patient donc le patient ne peut pas avoir une information toujours complète Beauchamp et Charles Dress parlent d'une information substantielle plutôt que d'une information totale qu'est-ce qu'une une information substantielle Fabienne et Marie-France en ont parlé l'une et l'autre c'est une information qui est appropriée à la situation du patient et qui lui donne effectivement loyalement les éléments les plus clairs pour qu'il puisse prendre une décision donc en ce sens vous voyez on n'est pas dans un idéal d'autonomie complète on est vraiment dans l'idée d'une information qui suffit à un patient pour prendre une décision et enfin on peut considérer qu'est relative la notion d'influence par exemple est-ce que le conseil d'une personne expérimentée par exemple un médecin un soignant un patient expert Marie-France a bien eu raison d'évoquer le patient expert celui qui est passé avant moi dans la maladie chronique par exemple et donc qui connaît un certain nombre de choses parce que ça fait des années qu'il vit les traitements qu'il vit etc la souffrance qu'il vit l'évolution de la maladie ces conseils ne sont pas des influences à proprement parler donc les conseils on peut les suivre ou ne pas les suivre c'est l'acteur des conseils alors que les influences l'influence de la publicité l'influence de la radio l'influence des médias c'est tout autre chose elle est elle est beaucoup plus comment dire discrète et beaucoup plus pernicieuse tandis qu'un conseil consiste à dire eh bien je suis plus avancé sur ce chemin où tu es toi-même inscrit et où tu t'avances et je dois te prévenir que sur ce chemin il y a tel ou tel embûche et tel ou tel passage qui sont plus ou moins faciles ou plus ou moins difficiles voilà alors évidemment l'enjeu en éthique bio-védicale vient du fait que comme vous le savez Beauchamp et Chaldres ont lancé quatre principes auxquels il ne faut certainement pas se limiter à Fabienne a bien raison de le dire mais qui servent quand même de repères de base notamment pour un travail critique qui sont les principes d'autonomie de non-malfaisance de bienfaisance de bienfaisance et de justice ou d'équité bien il peut y avoir une tension très souvent en Gallart dans son ouvrage insiste beaucoup là-dessus entre l'autonomie et la bienfaisance à savoir qu'un patient peut décider contre son meilleur intérêt et que le soignant ou le médecin peuvent être en quelque sorte dépités et déçus de cette décision du patient qui refuse un traitement par exemple qui serait le meilleur produit ce qui rend la chose complexe c'est que comme le reconnaissent Beauchamp et Chaldres c'est que tout ne se limite pas à cette conclusion de la tension entre autonomie et bienfaisance le fait est que les conditions d'autonomie individuelle ne sont pas toujours réunies et qu'on peut considérer que ces conditions d'autonomie individuelle elles sont très occidentales pour ne pas dire qu'elles sont un peu américaines sur les bords et qu'elles ne conviennent pas toujours à bon nombre de situations d'abord comme mes mes consoeurs l'ont rappelé précédemment si je peux me permettre d'appeler Fabienne et Marie-France des consoeurs sans les insulter sans les injurier de ce fait d'abord un patient peut avoir une capacité limitée d'action intentionnelle ou par suite d'une déficience cognitive ou parce qu'il est un enfant évidemment il n'a pas la possibilité d'action intentionnelle d'un adulte qui a toutes ses capacités cognitives donc ça renvoie à la prise de décision par un tiers ce qu'on appelle en France depuis la loi Clès-Léodetti la prise de décision par une personne de confiance qui doit à son tour se plier à certaines conditions et notamment celle de se référer à ce qu'a pu vouloir ou ce que pourrait vouloir la personne dont il est le représentant par substitution un patient qui est devenu notamment incompétent donc premier cas il y a des patients qui échappent par nature à la notion d'autonomie parce que leur capacité d'intentionnalité leur capacité de compréhension leur capacité de ne pas être influencé est suffisamment importante pour ne pas rentrer dans les critères de Beauchamp et Chaldresse deuxièmement une conception telle que celle de Beauchamp et Chaldresse une conception d'autonomie individuelle peut se heurter à des à des oppositions ou à des limites d'un genre différent certains groupes humains ont une culture de la décision collective et pas de la décision individuelle celle qui engage la famille tout entière par exemple ou celle qui engage la tribu ou le clan qui fait qu'une personne quand on lui dit décidez pour vous-même c'est quelque chose de tout à fait inédit pour elle et quelque chose qu'elle peut ne pas accepter parce qu'en soi elle est membre d'un corps plus large qu'elle-même alors c'est vrai que nos collègues américains insistent beaucoup là-dessus parce qu'ils sont dans une société très pluraliste qui a intégré des tas de communautés et que dans cette société et bien il y a une sorte de communautarisme généralisé de telle sorte que les uns et les autres peuvent arriver avec leur manière de vivre et les imposer mais néanmoins on peut considérer sans considérer des questions ethniques ou culturelles que certaines personnes ont le droit de consentir à ne pas consentir comme on dit c'est-à-dire ont le droit de déléguer leur autonomie et de considérer que après tout l'autonomie est un droit ça n'est pas un devoir et qu'elles peuvent très bien s'en remettre à la décision de leurs conjoints à la décision de leur groupe familial de leur groupe d'amis s'en remettre à d'autres why not et puis d'autres groupes et ça a été évoqué par Beauchamp et Chaldres assez longuement mais c'est un cas quand même assez curieux d'autres groupes d'autres personnes accordent une telle importance à la parole du médecin qu'en quelque sorte la parole du médecin devient quasiment autoréalisatrice et c'est le cas qui est évoqué par Beauchamp et Chaldres je le cite pour mettre un peu de variété dans mon exposé qui est le cas des indiens qui considèrent que tout ce qui est prononcé comme parole est une prémonition de ce qui va advenir et donc quand on dit à un patient vous allez mourir voulez-vous mourir sans souffrir ou mourir en souffrant dans le fond le patient ne peut que rejeter absolument la parole médicale comme étant une parole mauvaise une parole de mauvaise augure ou encore autre cas cité par Beauchamp et Chaldres celui d'une patiente qui n'accepte pas le choix qui lui est proposé par un médecin noir tout simplement parce que pour elle tous les médecins noirs sont des menteurs et qui de même si on prend l'opposé ferait une confiance absolue à un médecin blanc parce qu'il serait blanc ce qui serait une autre manière d'abandonner son autonomie donc il y a effectivement des abandons d'autonomie que l'on a du mal à expliquer et qui existent réellement et puis dernier point avant que j'en arrive à la conclusion dernier point peut-être plus plus profond moi je crois que la définition de l'autonomie que nous avons en main qui est très utile un acte intentionnel un acte appuyé sur une information qui est une information valable et un acte qui n'est pas influencé de l'extérieur elle se heurte quand même à la variabilité premièrement à la variabilité temporelle et par exemple je lis en ce moment des articles de mes collègues américains qui sont en train de célébrer l'idée de directives anticipées comme la grande victoire de l'autonomie individuelle mais en même temps on peut opposer à cette conception simpliste des directives anticipées l'ambiguïté souvent constatée des patients en fin de vie qui d'un côté ne veulent pas souffrir mais qui de l'autre côté ne veulent pas mourir et qui ne veulent pas pour autant mourir donc on ne saurait vraiment préjuger de la qualité de vie d'un patient à sa place et en ce sens l'idée anticipée qu'il a de sa qualité de vie et l'idée actuelle effective qu'il peut avoir de sa qualité de vie à un autre moment après les directives anticipées bien après sont susceptibles d'être très différentes vraiment très différentes et on ne peut pas dire nécessairement qu'un patient qui est limité à imaginer à rêver etc ou même à dormir est une mauvaise qualité de vie au nom de quoi peut-on juger de la qualité de vie ou de la vie intérieure de quelqu'un je pense que l'on n'est pas à sa place voilà et ça c'est très important et on constate très souvent l'ambiguïté de patients en fin de vie entre voilà je ne veux pas souffrir mais je ne veux pas non plus mourir je tiens à la vie et deuxièmement on peut considérer que toutes les situations ne requièrent pas le même degré d'autonomie et ça c'est une autre variabilité je veux dire que certains gestes chirurgicaux à faible risque ou à très faible risque ne nécessitent pas d'être libre de toute influence voilà je suis influencé par quelqu'un pour me faire tatouer une épaule pardon non pas une épaule mais un papillon sur l'épaule par exemple et bien c'est un geste qui comporte un petit risque et bien je le fais par influence je vais le regretter pendant des années mais après tout je n'ai pas été autonome mais ça n'a pas beaucoup d'importance en revanche lorsque les risques sont très importants on a besoin d'un grand degré d'autonomie et ça c'est une idée qu'évoque Beauchamp-Echelle-Dresse c'est l'idée contre laquelle ils avancent quelques nuances critiques qui est l'idée de ce qu'on appelle la sliding scale l'échelle glissante c'est-à-dire c'est pas la même échelle pour tous l'échelle elle glisse voilà plus on est haut dans l'échelle plus il faut être capable de faire de grands pas pour passer d'un barreau à l'autre c'est ça l'idée c'est-à-dire que lorsqu'on s'engage à des actes notamment chirurgicaux qui présentent un très grand risque il faut vraiment avoir un très haut niveau d'autonomie et que si l'on est sous influence si l'on est très déprimé etc on peut s'engager on peut s'engager dans des actes qui présentent des chances de succès très limitées des chances d'échec très élevées tout simplement parce qu'on n'est pas du tout on n'a pas du tout de distance par rapport à sa souffrance à sa situation etc donc cette distance qui s'appelle l'autonomie qui est une distance à l'égard de soi c'est ça l'autonomie c'est avoir de la distance à l'égard de soi-même cette distance elle est d'autant plus nécessaire que la décision est lourde et difficile à prendre ma conclusion parce que j'ai déjà trop parlé mais ça les philosophes on est comme ça on est des bavards nous les points pour répondre à Marie-France on les met tout à fait à la fin on n'en met qu'un on n'en met qu'un et c'est au bout de dix pages qu'on le met ma conclusion chers tous c'est c'est une sorte de conclusion à la circonspection c'est-à-dire le principe d'autonomie représente une victoire sur un paternalisme médical excessif ça il faut le reconnaître voilà c'est très important que grâce à ce principe d'autonomie les médecins qui sont très savants et très généreux c'est bien entendu ne prennent pas les décisions à la place des patients bien c'est une avancée considérable mais il semble nécessaire d'être très circonspect dans l'usage de ce principe qui requiert des conditions strictes d'intentionnalité d'information substantielle et d'indépendance donc il y a des conditions très strictes et en particulier il paraît trop simpliste et trop déresponsabilisant pour le médecin de demander trop facilement un consentement par une réponse oui non plutôt que de rechercher comme on l'a évoqué un assentiment qui exige plus de dialogue mais il serait plus à même de résoudre la tension quand même qu'il y a et que j'ai signalé entre l'autonomie et le meilleur intérêt du patient c'est-à-dire la bienfaisance donc ce principe d'autonomie soyons très prudents avec lui il a des conditions et notamment soyons particulièrement prudents et il ne nous dispense pas du dialogue sur lequel Marie-France et Fabienne ont beaucoup insisté je mets un point merci Philippe merci beaucoup est-ce que après ces trois exposés tous les trois très intéressants très complémentaires dans la salle il y a des questions qui sont posées d'autres